Je vais donc lancer côte à côte l'exécution du programme avec Processus et l'exécution du programme avec FRED. Je vais lancer ça dans Ubuntu, Ubuntu que j'ai installé dans Windows 10. Voilà, et ici. Donc en principe, on va essayer de voir, il y a du parallélisme, l'exécution n'est pas nécessairement la même. Ce qui m'intéresse de voir surtout. Ici, quand j'ai lancé les FRED, j'affiche mon Process ID. Mon Process ID au niveau des FRED, c'est toujours le même. Vous avez vu, tous les appels de fonctions FRED ont toujours le même PID. Par contre, quand on a lancé le programme avec des Processus, vous remarquez qu'il y a un Process ID différent. Donc ici, ça a été exécuté dans des Processus différents, avec la capacité ou la possibilité que chacun des Processus puisse exécuter sur un CPU différent. Par contre, le FRED, en Python, ils se sont tous exécutés sur le même CPU, en pseudo-parallélisme ou en concurrence. Voilà. Donc, je vous invite à bien analyser ce qui s'est passé. Globalement, on a fait la même chose. Dans le cas des Processus, parfois, tous les prints ne sont pas apparus parce qu'il est possible qu'il y ait eu concurrence sur l'affichage et donc, tous les affichages ne s'affichent pas nécessairement. Voilà. Vous pouvez vérifier que tout s'est affiché ou pas. Et voilà. Bien sûr, ce n'est pas évident dans des choses parallèles de voir ce qui s'est passé exactement, mais vous pouvez toujours essayer d'analyser vos sorties. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo vers les deux programmes qui sont dans GitHub. Je vous rappelle, la principale information que je souhaite faire passer, c'est que multi-processus, dans le système d'exploitation, il y a plusieurs processus. Multi-thread, il y a un seul processus et le parallélisme se fait à l'intérieur du même processus. C'est de là que vient le fait que quand vous travaillez sur les threads, vous utilisez la même mémoire, celle de votre programme. Là-bas, la donnée a été dupliquée car la même variable, quand vous avez créé un processus, elle a été dupliquée. C'est vrai qu'elle a toujours le même nom par rapport à vous, mais en mémoire centrale, c'est deux zones mémoires différentes. Voilà. À bientôt, à ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...